Bonjour à tous, c'est Svenki pour Agamini. Aujourd'hui, pour la suite de mes aventures à la Gamescom, je vous propose de vous parler du deuxième jeu que j'ai vu chez Calypso. Après le remaster de Commando 2, je vous propose une nouvelle licence. Cette fois-ci, on va parler de vampires. Le jeu s'appelle Immortal Realms Vampire Wars. Le jeu me fait penser un peu à un Total War, mais dans l'univers des vampires. Oui, parce que dans ce jeu, vous n'avez la possibilité que de jouer l'un des trois clans vampires. Pas de gentils, que des méchants vampires. Vous aurez le choix entre un Dracul, un Nosfernus, si je ne dis pas de bêtises, et un Moroya. Chaque clan ayant évidemment son background et ses objectifs. Graphiquement, le jeu a l'air bien. C'était un Enzov, donc je n'ai pas pu jouer, mais la personne avec qui j'étais jouait en face de moi. Le jeu a l'air plutôt joli, quand même. Ce n'est pas révolutionnaire, mais pour un jeu, on va dire, type Total War, entre guillemets, ça fait le boulot. Là où le jeu innove un peu, c'est qu'en fait, il nous permet de jouer avec un deck. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des cartes qui vont vous aider soit pendant les combats, soit sur la map monde, qui vont vous donner des avantages. On a aussi un arbre de technologie qui laisse pas mal de liberté. Donc là, c'est à creuser, parce que je n'ai pas pu en voir beaucoup sur l'arbre de technologie. Mais moi, j'aime bien les arbres de technologie, c'est toujours une feature intéressante. Même si ça demande un certain équilibrage, c'est généralement une bonne idée. Que dire de plus ? Il y a 12 missions dans le mode campagne. Donc il y a 3 modes de jeu. La campagne, évidemment, centrée sur l'intrigue. Il y a le mode bac à sable et le mode escarmouche. Évidemment, concernant les decks, chaque clan a son propre deck évolutif. Donc à vous de l'adapter à votre style de jeu. Voilà. Donc moi, c'est un jeu que j'attends, du coup. Donc c'était une bonne surprise de la Gamescom. Je vais tenter de mettre la main sur ce titre pour l'essayer. Parce qu'il m'intéresse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour la suite de mes aventures à la Gamescom. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501